M. Couillard, merci de nous accorder cette entrevue. Bonjour, Mme Gallipot. Je ne vous ai pas entendu parler d'austérité aujourd'hui, M. Couillard. C'est un mot que j'évite, comme vous le savez. Oui, mais qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans? Non, c'est rien qui me fait peur. Je laisse les gens choisir les mots qu'ils choisissent d'utiliser. Mais l'austérité, ça renvoie à autre chose. Ça renvoie non pas à une rigueur de gestion des finances publiques ou à une réduction de la vitesse de croissance de défense, mais à une réduction des enveloppes budgétaires, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Mais dans certains ministères, c'est le cas. Non, il n'y a aucun ministère dont l'enveloppe diminue. Tout le monde grandit, notamment santé et éducation, mais à des taux beaucoup moindres, je l'admets. Mais en 1997-1998, là, on a eu d'importantes réductions des enveloppes de santé et d'éducation. Ce n'est pas le cas. Alors, moi, je préfère parler de rigueur budgétaire, parce que sinon, ça donne l'impression d'un phénomène temporaire, alors que la rigueur, elle doit être là pour rester. Il faut continuer à dépenser moins qu'on gagne. Les gens qui vivent ces compressions, qui les subissent, disons, parlent d'austérité. Alors, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Bien, c'est nécessaire, parce que l'alternative, c'est quoi? L'alternative, c'est de banaliser les déficits, en faire un autre. Un autre, vous savez que sur les 30 derniers budgets, il y en a 8 seulement qui étaient équilibrés au Québec. Chaque fois que ce n'est pas équilibré, ça s'en va sur la dette. C'est la prochaine génération, c'est notre code de crédit. Il y a un ensemble de phénomènes qui font qu'on doit absolument gérer ça de façon sérieuse et prioritaire, le faire correctement, puis en profiter pour faire mieux les choses, que ce ne soit pas uniquement un exercice de rétrécissement ou de compression, mais surtout un exercice d'imagination également, qui nous amène vers un horizon plus favorable. On a une année exigeante devant nous, je l'ai dit aujourd'hui, mais après ça, on devrait… Mais il y en a une autre qui s'en vient, parce que les effets de ces compressions-là, on va les sentir beaucoup dans les prochains mois. Écoutez, il y aura certainement cette année, encore une fois, une gestion exigeante à faire, mais c'est un an sur nos 400 ans d'histoire. Alors, je pense qu'on est capable de faire un an de discipline, puis par la suite avoir des taux de croissance, notamment l'éducation-santé, qui sont plus proches de ce qu'on avait anticipé lorsqu'on ne connaissait pas la réalité des finances publiques. Mais Jacques Parizeau disait hier qu'il y avait comme une fixation presque religieuse dans cet objectif du déficit zéro. Qu'est-ce que vous… Bien, d'abord, j'ai beaucoup de respect pour M. Parizeau, mais… Un grand économiste. Absolument, mais ça conduit parfois à banaliser les déficits, et c'est ce qu'il faut arrêter de faire au Québec. Ça fait que ce n'est pas banal un déficit, parce que chaque déficit va sur la dette. Ça nous coûte 30 millions par jour de paiement d'intérêt sur la dette. Ça, c'est de l'argent qui ne va pas dans nos universités, dans nos écoles, dans nos hôpitaux. Il faut qu'on prenne ça en main, il faut qu'on prenne le contrôle de ça, et surtout qu'on ait des budgets équilibrés, surtout lorsqu'il n'y a pas de grande récession. Parce que le prochain choc, parce qu'il y aura un prochain choc de l'économie mondiale dans quelques années, il faut qu'on ait la marge de manœuvre à ce moment-là pour y répondre. Actuellement, on est presque monoté par notre situation financière, mais là, on doit également poser des gestes, continuer de poser des gestes pour le développement et la prospérité. Il y a aussi la façon de faire, parce que vous disiez tout à l'heure, que ce n'est pas la première fois que ça se fait, ça s'est fait de façon plus importante. C'est vrai que sous Lucien Bouchard, il y a eu des compréhensions très importantes, mais il tenait quand même à une certaine consultation. Il a essayé d'amener les syndicats, les gens d'affaires ensemble pour trouver un consensus là-dessus. Est-ce que c'est important, la consultation pour vous, M. Coulard? Oui, mais il faut que les décisions se prennent également. Puis, sans revenir à cette époque, il en reste pour moi que tout était largement scripté d'avance. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le choix qui a été donné aux gens, c'est 6 % de réduction des salaires de tout le monde, ou on fait autre chose. Et autre chose, malheureusement, ça a entraîné le départ de nombreuses infirmières, médecins, et personnes dans le réseau de l'éducation. Oui, M. Bouchard, il l'a regretté d'ailleurs. Il a dit qu'il était allé très vite. D'accord, mais ça, ce n'était pas dans la consultation. Alors, on n'avait pas entrevu ces conséquences-là. Mais pour vous, est-ce que c'est important? Oui, j'écoute, mais je prends des décisions. Les gouvernements sont élus pour décider. On sera jugé. Moi, je me soumets déjà, désormais, au jugement de la population au terme du mandat. Mais il faut qu'on avance. On ne peut pas continuellement tourner en rond et ne pas avancer. Il faut qu'on mette derrière nous ce nécessaire redressement des finances publiques. En santé, par exemple, les omnipraticiens vous mettent en garde contre des conséquences très dangereuses pour le système de santé, sur la qualité des soins. Les infirmières aussi, vous les entendez? Bien sûr. Et puis, justement, si on réussit à passer l'année et maintenir l'équilibre, par la suite, on peut reprendre un rythme de croissance en santé beaucoup plus compatible avec ce qui est nécessaire de faire. Maintenant, aux médecins, je dis la chose suivante. Ça fait des années qu'on voit le nombre de médecins augmenter. Le revenu des médecins augmenter, on en voit des milliards, des centaines de millions dans les enveloppes des fédérations médicales. Et malheureusement, l'amélioration de l'accès, surtout pour la médecine des salaires. Est-ce que c'était une erreur, ces négociations que vous avez eues sur les salaires avec les médecins dans le passé? Oui, la façon dont ça se faisait, c'était comme ça que ça se faisait. Les médecins disaient, donnez-nous ceci, cela, ses primes, ses avantages, et vous allez voir, l'accès va s'améliorer. Force est de constater que ça ne s'est pas fait. Vous étudiez la santé, est-ce que vous en avez trop donné aux médecins? Oui, on a donné ce qu'ils pensaient nécessaire de faire, d'autant plus qu'on avait l'enjeu de la différence de revenu entre les médecins québécois et ceux du reste du Canada. Souvenez-vous, on n'a plus vraiment cet enjeu-là aujourd'hui. Alors, moi, j'espère que les médecins, d'ailleurs, je crois qu'il y a des conversations entre eux et Dr Barrette actuellement, vont dire oui, on doit nous-mêmes poser un geste pour améliorer l'accès. Ce n'est pas normal avec le nombre de médecins qu'on a maintenant qu'on n'ait pas un accès plus facile aux médecins de famille au Québec. Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur au niveau de la pédagogie? Parce qu'on dit que votre gouvernement manque de compassion, est assez froid dans ces coupures-là. Je pense par exemple aux femmes, les femmes qui vont être les plus touchées par cette rigueur budgétaire. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Bien, c'est que justement, on a rétabli des choses qui étaient négatives pour les femmes. Prenez les services de garde. La proposition du gouvernement précédent d'augmenter tout le monde de 7 à 9, c'était directement négatif pour les familles à faible revenu, notamment pour les femmes monoparentales à faible revenu. On a choisi de diminuer le coût des services de garde pour ces personnes à faible revenu. Alors, il y a là un enjeu excessivement important, puis je n'ai pas à vous rappeler non plus toute la controverse autour de la charte qui frappait directement les femmes des minorités. Non, mais elles représentent 75 % de la fonction publique. Ce sont elles qui vont être les premières touchées. C'est elles qui utilisent les services en preuve. Oui, mais le revenu des employés... Est-ce que vous avez mesuré l'impact que ça pourrait avoir sur les femmes par rapport aux hommes? On est conscients, Mme Gallipot, des impacts. On est conscients également des impacts différenciés, comme vous le dites. On est conscients que tout le monde va souffrir, notamment les femmes, du déséquilibre chronique des finances publiques et de l'endettement. Parce qu'au bout de la rue, au bout de l'équation, ce sont elles qui vont payer la note. Celles de la prochaine génération, notamment les jeunes. Parce que chaque fois qu'on banalise un déficit, qu'on dit « ce n'est pas grave, on va laisser aller les choses, ne vous en faites pas, tout va très bien », on envoie la facture aux prochaines générations. Puis souvent, ce sont les femmes qui vont la ramasser, sa facture. Mais je reviens à quelques exemples. Mais ça, c'est dans quelques années, entre-temps, elles vont souffrir. Oui, mais notre rôle, c'est de préparer l'avenir. Et actuellement, les personnes qui travaillent dans le secteur public, leur revenu va continuer d'augmenter, rappelons-le. Alors, il faut quand même établir des choses comme elles sont, faire des comparaisons qui doivent être faites, puis encore une fois, revenir à l'alternative. L'alternative, c'est quoi? Abandonner, laisser aller les déficits, rester les bras croisés, dire que ce n'est pas grave? Non. On n'est pas comme ça, je ne ferais pas ça, parce que ce serait manqué à mes responsabilités. Mais dans vos rangs, Michel Courchêne disait que c'est l'ampleur de tout ce qui est en train de se faire, le chambardement qui est en train de se vivre au Québec, qui cause peut-être problème. Elle disait, est-ce qu'il fallait faire tout en même temps, civil? Je suis de ceux qui croient que si on ne fait pas les choses assez rapidement, on ne fait rien. Parce que, justement, la réaction normale d'une société avec le changement, et c'est naturel, toutes les sociétés sont les mêmes, c'est de dire, bien non, on est bien comme on est, pourquoi changer? On va laisser les choses comme elles sont, puis ça va se tasser. C'est historiquement ce qui arrive au Québec année après année après année. Alors, moi, je dis non. La responsabilité qu'on a comme gouvernement, c'est de poser des gestes, de s'assurer qu'on assoie l'avenir sur des bases solides, notamment la partie de solidarité de notre société à laquelle je tiens. Elle n'est possible qu'avec des finances publiques équilibrées et une dette sous contrôle. Alors, là-dessus, on est très déterminé. On va avancer, on va passer cet épisode, et on va avancer vers la prospérité. C'est ce que je souhaite maintenant. Mais quand on vous dit peut-être que vous manquez de sensibilité, est-ce que vous l'entendez, ce message-là? Est-ce que vous le sentez? Je l'entends, mais c'est faux. Moi, je suis tout à fait conscient des impacts possibles de ce qui est fait, mais je suis également conscient des impacts de ne rien faire. Ne rien faire a encore plus d'impact pour les gens défavorisés, les personnes vulnérables. Je le répète, un discours de solidarité, de compassion qui ne s'appuie pas sur des moyens réels, c'est un discours d'illusion, c'est du vent. Moi, je préfère montrer à la population la réalité des choses, corriger la situation et aller de l'avant en maintenant le cap sur nos principes de société, auxquels je tiens également. En campagne électorale, vous aviez dit, vous aviez parlé de l'effet libéral sur l'économie. Il tarde à se faire sentir. Comment elle va se faire? Donc, la création d'emplois, la croissance, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est le contrepoids de la rigueur budgétaire. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce qu'on fait actuellement nuit à la croissance. Il y a très peu de preuves de ça. Au contraire, le bas de la croissance... Ça ralentit l'économie. Le bas de la croissance à 1 % est arrivé en 2013, alors qu'au contraire, on dépensait sans compter. Et si la façon de faire croître l'économie, c'était de dépenser sans compter et de faire des déficits, croyez-moi, on s'en serait aperçus depuis quelques années. Mais elle va venir comment, cette croissance? Elle vient par les entrepreneurs, par les entreprises privées. Et la création d'emplois. Elle vient par les initiatives telles que le Plan Nord, qu'on va parler demain, la stratégie maritime, les petites et moyennes entreprises, l'hydroélectricité qu'on utilise pour attirer les entreprises chez nous, la lutte au changement climatique, qui pour moi est un facteur de croissance économique et non de décroissance, et le numérique avec nos jeunes entrepreneurs. Vous citez en premier le Plan Nord, mais le Plan Nord, il est tributaire du prix des métaux, et on sait que les prix des métaux sont en déprime totale en ce moment. Donc, est-ce que ce n'est pas risqué pour le Québec? Ça va prendre des années avant que ça… Oui, c'est un horizon qui nous amène jusqu'à 2035, mais vous allez voir demain qu'on va présenter les travaux sur les infrastructures, sur le développement social des communautés, sur la protection des territoires. Il y a énormément d'occasions également de développement là. Et il n'y a pas que le prix des métaux. Et dans les métaux, il n'y a pas que le fer. Il y a aussi des métaux qui sont… des minéraux qui sont très attirants pour les investisseurs, comme les terres rares, par exemple, qui sont dans votre téléphone cellulaire ou dans votre ordinateur. On a la chance au Québec d'avoir des gisements de graphite aussi. On a, bien sûr, le fer dont le prix a baissé. Mais un jour, il va remonter. Alors, profitons-en pour préparer ce grand territoire que la nature et l'histoire nous ont donnés pour en faire une source de prospérité, mais également de croissance sociale pour les communautés. Moi, je tiens beaucoup à ça. Vous allez voir demain, on va parler autant de questions économiques, de développement minier, d'hydroélectricité que de développement des peuples autochtones et de développement de nos communautés humaines dans le Nord. Vous aviez aussi promis un projet de loi sur la neutralité de l'État. Oui. Pourquoi ça tarde à venir? Parce que je voulais le faire dans un ensemble d'actions. D'ailleurs, j'en ai parlé ce matin. Il y aura des actions de sécurité, il faut le faire. Il y aura des actions législatives sur la radicalisation menant à la violence dans le domaine de notre juridiction, qui est le Code civil. Il y aura une politique d'immigration, d'intégration des immigrants. Et il y aura la loi sur la neutralité de l'État qui correspondra à nos positions que vous connaissez bien d'avant, pendant et après la campagne électorale. Alors, tout ça va se dérouler au cours des prochaines semaines, des prochains mois, mais on va le faire dans un ensemble cohérent, où les gens verront qu'il y a une vision d'ensemble de cette question, qui est essentiellement la question de la communauté de vie. Comment vivons-nous ensemble avec la diversité? Il y a un consensus au Québec sur les recommandations du rapport de la commission Bouchard-Taylor pour baliser un peu la fonction publique. Alors, pas de signe religieux pour les juges, les policiers, les personnes en contrôle. Êtes-vous d'accord avec ça? J'en ai déjà parlé. Moi, quand le problème n'existe pas, je ne vois pas pourquoi il faut faire une solution. On va bien sûr, nous, on a dit très clairement, et ça va continuer à être notre position, on ne va jamais accepter la discrimination à l'emploi basé sur le port de signe religieux. Jamais. Avec la seule exception du visage caché, qui, d'après moi, va contre beaucoup de choses auxquelles nous croyons, notamment la visibilité de la femme, son rôle, etc. Ça, pour la réception et la prestation de services publics, ce sera dans nos orientations. Mais d'empêcher une femme immigrante de travailler ou un homme d'une autre religion de travailler parce qu'il ou elle porte un signe religieux, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce n'est pas du tout compatible avec les valeurs québécoises. Les valeurs québécoises, c'est l'ouverture. Les policiers, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Les juges et la magistrature, c'est à eux de décider en eux-mêmes comment ils se gouvernent. Et pour les policiers, montrez-moi un cas. Montrez-moi un cas au Québec. Alors, on verra si... Donc, vous, ça serait allé trop loin, ça? Actuellement, oui, parce qu'on n'a pas de cas concrets. Et ce qui s'apprend pour les services policiers, si un jour quelqu'un devait faire cette demande, ce sont des critères de décision, des critères d'analyse. Il ne faut pas non plus dramatiser les choses à outrance puis rester dans ce qui est pratique et réel. Ça fait un an que vous avez été élu, M. Couillard. Ça a été... avez-vous trouvé ça difficile, l'apprentissage du pouvoir? Bien, je trouve ça passionnant. Je trouve ça passionnant. Mais bien sûr, c'est un nouveau métier. Il faut en prendre conscience. Il faut voir les leviers qu'on a, ceux qu'on a moins. Mais je suis très content de l'équipe qui m'entoure. Je suis très content de la capacité que j'ai avec l'équipe de poser des gestes qui vont améliorer la vie des gens. Et je le redis avec beaucoup de certitude et de fermeté, éclaircir l'horizon de nos finances publiques, avoir des politiques de croissance économique et de croissance de l'emploi, réduire la fiscalité des gens qui sont lourdes au Québec. En définitive, ça améliore la qualité de vie des Québécois et des Québécoises. Merci beaucoup, M. Couillard. Merci, merci.